... Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que c'est un sujet difficile parce que c'est un sujet un peu technique, je vais essayer de ne pas être trop technique même si par moment il faudra que je le fasse et puis surtout je ne voudrais pas trop me tromper parce que le droit du travail et le droit général évoluent tellement parfois toutes les heures que j'aurais peut-être des difficultés. Mais le sujet en fait c'est le suivant, c'est que nous voyons se développer, mais ce n'est pas nouveau, ça fait des années je dirais même depuis la révolution industrielle, un certain nombre d'offensives qui portent sur ce droit du travail, qui aujourd'hui s'accélère, vous avez remarqué comme moi, que depuis notamment le printemps dernier et surtout la rentrée, nous avons eu une foultitude de rapports, on pourrait les citer, mais peu importe, qui viennent d'ailleurs de tous les côtés, c'est ça qui est peut-être un peu nouveau. En général ils venaient de think tanks patronaux, bon, on connaît tous, l'Institut Montaigne, l'Institut d'entreprise, Entreprises et Progrès, enfin bon, il y a toute une série de... Ils viennent maintenant de Terranova, vous me direz que, comme me disait un ami au téléphone, Terranova, ah bon, ils sont de gauche, bon, c'est vrai que c'est... Mais Terranova qui a fait un rapport extrêmement libéral sur cette question, M. Bavinter, qui a publié un livre où il veut réduire le travail à 50 articles tellement généralistes qui ne servira à rien du tout, à mon humble avis. Donc on a une offensive en règle, la loi Macron, on dirait un mot tout au long de mon intervention, c'est vrai qu'on est peut-être à un tournant, on nous annonce une loi dans laquelle, paraît-il, il n'y aura rien, je me méfie toujours, parce que ma vieille expérience, voilà, politique, syndicale et économique, me fait dire que pendant des années et des années, on dit toujours la même chose, même si c'est dans des tiroirs, un jour, ça ressort avec des petits détails. On dit, vous savez, on dit que le diable se niche dans les détails, regardez ce qui s'est passé dans la loi Macron avec le travail du dimanche. Le travail du dimanche qui, d'ailleurs, a augmenté le droit du travail, puisqu'ils sont toujours en train de se plaindre de l'obésité et du droit du travail. Il y a cinq pages, en plus, dans le Code du travail, pour déréglementer le travail du dimanche. Vous me direz, Pierre-Yves parlait de Bruxelles. À Bruxelles, vous avez toute une série de directives incroyables pour déréglementer. On en parlera peut-être. Déréglementer, comme disait l'Institut Pio, c'est réglementer autrement. Ça me paraît très, très, très important, parce que pour ceux qui opposent un peu naïvement État et marché. Alors, comment je vais procéder ? D'abord, rappeler un peu la naissance du droit du travail très rapidement pour savoir ce que c'est, parce que c'est un peu un ovni. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a derrière l'offensive ? Qu'est-ce qu'on veut, finalement ? C'est relativement simple dans l'idée de ceux qui veulent remettre en cause le droit du travail. Qu'est-ce que ça signifierait dans la vie de tous les jours pour les entreprises et pour nous ? Puis peut-être une petite conclusion plus politique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est... Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat académique pour ceux qui ont fait des études de droit. Qu'est-ce que c'est que le droit du travail par rapport au droit civil ? Je ne vais pas parler de ça du tout. Simplement dire quelque chose de très simple. Quand éclate la révolution industrielle, quand elle s'enracine, on a un code civil. Dans le code civil, on a un contrat de louage de service, qui, effectivement, est un contrat qui est fondé... On le disait à l'époque, les jurys disaient beaucoup, c'est un grand débat qui continue d'hier aujourd'hui, qui a été fondé sur l'autonomie de la volonté ou des volontés. Autrement dit, deux personnes qui sont, par essence, égales, paraît-il, contractent, passent un contrat, fondé donc sur cette liberté, cette autonomie. Ce qui est au-dessus de ce contrat, c'est simplement un certain nombre de règles essentielles du genre il ne faut pas avoir été agressé sans venin pour passer le contrat, il ne faut pas avoir menti, le dol, comme on dit dans le code civil. Mais pour le reste, on est parfaitement libre de passer ce contrat, puisqu'on est dans un système de liberté, de liberté contractuelle. C'est quand même au cœur du libéralisme, ce n'est pas forcément nul d'avoir une liberté contractuelle, pas du tout. Mais c'est ça. Alors il est évident qu'il y avait ça qui existait dans le code civil, et puis il y a cette chose absolument incroyable qui nous arrive, c'est la révolution industrielle. Il faut quand même rappeler qu'elle est fondée notamment sur le fait que l'Angleterre, c'était plus violent que chez nous, mais elle est quand même fondée sur le fait qu'on a poussé dans les villes, qu'on a poussé dans les entreprises tout un prolétariat agricole qu'on a littéralement déraciné. Pour ceux qui s'intéressent, je renvoie à ce qui s'est passé en Angleterre avec des enclosures, ce qui est une abomination, si vous voulez. Quand on regarde, c'est une abomination pour faire, comme disait Marx, l'accumulation primitive du capital. Et elle a été faite. Elle a été faite avec une violence inouïe. Et ces gens se retrouvaient dans les entreprises, si vous voulez, la grande manufacture. Et bien entendu, leur appliquer le contrat dont je viens de parler dans le code civil n'avait à peu près aucun sens. Pour une simple raison que tout le monde connaît, c'est qu'il y avait une inégalité absolument profonde, native, entre d'un côté l'entreprise et... Alors je dis le salarié, le salariat de l'époque, c'est quand même un drôle de salarié, parce qu'il suffit de relire, je vous le signe à l'an passant, mais il serait intéressant de relire les règlements intérieurs des entreprises dans les années 1850-1860 en France. Je veux dire, quand on lit ça, on ne le croit pas. Enfin, je ferme la parenthèse. Et donc, on commençait à y avoir des luttes, on commençait à y avoir des débats, des zones politiques qui se sont intéressées à ça, devenue d'ailleurs de toute provenance. Je le signale en passant, parce que c'est intéressant, parce que les gens qui vont se préoccuper de ces questions se recrutent aussi bien dans ce que les analfabètes appelleraient aujourd'hui l'extrême droite, que les socialistes, que les libéraux intelligents, il y en avait quelques-uns, et tous ces gens se sont posés la question de savoir comment on pouvait remédier à cette inégalité, qui était en plus une inégalité qui amenait des violences. Avec un syndicalisme qui n'existait pas, il faut être en 1884, la loi Valdeck-Rousseau, pour que le syndicalisme soit reconnu, un siècle après la Réunion française, quand même. Je rappelle que la loi de Chapelier disait qu'il n'y avait pas d'intérêt commun, les intérêts prétendument communs, on n'appelait pas encore les salariés, de ceux qui travaillaient, les intérêts prétendument communs, avec la suppression aussi, bien sûr, des corporations. Et donc, il y a eu tout un débat, il y a eu des conflits, il y a eu des hommes politiques, de toute provenance, qui ont posé la question de savoir comment on pouvait le rééquilibrer. Et dans le fond, si vous voulez, la naissance du droit du travail, moi je reprends ce que dit très bien Alain Suppiou dans ses textes, qui est là-dessus et tout à fait, à mon avis, très juste, c'est qu'on a essayé de mêler un contrat et un statut. Suppiou a laissé de phrases extraordinaires, on a logé un statut dans un contrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un contrat de travail, vous savez très bien, c'est la définition, c'est toujours la même aujourd'hui, et Pierre-Yves parlait du plan communautaire, c'est pareil, j'ai encore vérifié ça ce week-end. La définition, c'est que, quand on est dans un contrat de travail, on est sous un lien de subordination. C'est-à-dire qu'on, bien sûr, on vend son travail, qui vous échappe, son œuvre, qui vous échappe, qui ne fait plus partie de soi-même, en quelque sorte. Le travail devient donc une sorte de marchandise, entre guillemets. On est subordonnés. Alors, je parlais de règlements intérieurs, les règlements intérieurs ont changé, mais on est subordonnés dans le cadre du travail. Comme le disait un copain syndicaliste, quand on rentre dans une entreprise, on n'est plus tout à fait dans le droit qui s'applique en dehors de l'entreprise. Et donc, le statut, c'est quoi ? C'est qu'on a fait naître cette chose aberrante, juridiquement, c'est complètement absurde. C'est qu'on s'est dit, et si, au cœur de la subordination, on pouvait faire naître des droits ? Puisqu'effectivement, en même temps que nous avons ce contrat de subordination, nous avons aussi un certain nombre de droits qui vont être définis. Alors, encadrés par l'État, par le droit étatique, encadrés par les conventions collectives, encadrés par aussi des conventions internationales, on l'oublie souvent, l'OIT quand même, qui peut avoir un certain rôle. On a vu au moment du CPE, où effectivement, les syndicats se retournaient vers l'OIT. et on va avoir cette chose un peu curieuse, d'un contrat individuel, de moins en moins individuel à dire vrai, encadré par des stratégies juridiques, et qui vont permettre de faire surgir un statut, au cœur même, dans le fond, des subordinations. Autrement dit, toute l'histoire du droit du travail, c'est, et je vais arriver à l'offensive actuelle, c'est les rapports qu'il y a entre le statut et le contrat. Est-ce que le contrat va l'emporter plus dans sa version libérale, ou bien est-ce que le statut, lui, va se développer, ou en tout cas, se maintenir ? Ce n'est pas pour rien que le patronat français met toujours en avant le contrat par rapport à la loi. Après ce que je viens de dire, vous comprenez parfaitement ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il imagine revenir à une espèce de contrat originel, qui d'ailleurs, dans le cadre de l'entreprise, n'a vraiment jamais existé complètement, si vous voulez, mais il imagine, dans leur mythologie, revenir à ça, contre le statut. Et deuxième chose, regardez les libéraux, le statut, il ne veut pas entendre parler statut, si vous dites un statut. Oui ? Quand on dit par statut, c'est le statut salarial, c'est-à-dire l'ensemble des droits qui vont, qui par le biais, encore une fois, de la loi, par le biais notamment de la convention collective, par exemple, ou d'un accord national interprofessionnel, vont vous définir en tant que salarié dans l'entreprise, et qui vont donner un certain nombre de possibilités de vous défendre, d'avoir des droits, etc. Voilà. Je dis ce qu'on appelle le statut salarial. Et donc, évidemment, si vous dites à des libéraux que le statut est considéré comme parfaitement réactionnaire, par essence. Tout de suite, ils vous disent corporatis, corporatis, ils disent corporations, corporations, vous lui disent, lui, 14, et vous remontez, vous arrivez comme ça, en mettant tout à l'aim. Donc, ce qui va être au cœur des débats et des rapports de force qui se jouent entre le capital et le travail, je dis ça comme ça, je ne peux pas dire autrement. Ça va être cette oscillation perpétuelle de ce qu'on va dans un sens ou dans un autre. Parce que, bon, je ne suis pas un farouche partisan de la lutte des classes en tant que telle, mais parce qu'il y a, effectivement, il y a des apporteurs de travail, des apporteurs de capitaux et qu'effectivement, il y a quand même quelques frictions qui existent. J'ajoute, et ça m'introduit pour le deuxième point, d'autant plus importante et violente que nous sommes passés dans un autre monde depuis une trentaine d'années. Et c'est comme ça que je vais arriver à l'offensive actuelle. C'est que, quand nous étions au début des années 80 à la fin des années 70, nous avions encore, on va dire, une sorte de régulation sociale mondiale d'une certaine manière. Nous avions, dans le cadre de l'entreprise, il y avait encore des équilibres. Alors, je n'idéalise pas les années 50-60. C'est pas ça du tout. Je ne suis pas du tout nostalgique de rien du tout. Je n'idéalise rien du tout. Mais, la fameuse technostructure de Galbraith, dont on parlait beaucoup, il expliquait ça très très bien. Il y avait le PDG dans l'entreprise quand il négociait. Il y avait un poids des actionnaires, mais c'est pas le poids des actionnaires d'aujourd'hui. Et puis, depuis, on a ouvert les frontières et le capital et le travail s'affrontent par-dessus les frontières. Et bon, aujourd'hui, qui est-elle offensive ? C'est pas la peine de le dire. Tout le monde aura compris. Et donc, dans ce cadre-là, toutes les offensives contre le droit du travail, elles visent quoi ? Elles visent à la fameuse compétitivité, à l'ajustement. Qu'est-ce que c'est que les tentatives de réforme ? C'est un mot qui est atroce, peut-être, effectivement, trop violent, mais j'en trouve pas d'autre. Qu'est-ce que c'est que ces offensives ? Elles visent à faire des plans d'ajustement structurel chez nous, comme dans les pays émergents. Vous savez ? Regardez même, il y a les pays européens, regardez ce qui se passe avec le droit du travail en Grèce. Je ne sais pas si vous avez lu un certain nombre de textes. Regardez le mémorandum du mois de juillet dernier. Elle était en anglais. Vous me direz, bon, effectivement, c'est les Grecs, les députés Grecs ont voté un texte en anglais. Enfin bon, c'est... Bon, passons. C'est d'une extrême violence. On intervient dans le pays pour lui dire, il faut faire tel texte sur le droit social. C'est d'une extrême violence. C'est exactement ce qu'on a fait avec certains pays du tiers-monde, avec le FMI ou la Banque mondiale. Il ne faut pas arriver. Et c'est, en effet, la Commission européenne qui est le relais, le bras séculier, c'est j'ose dire, au plan juridique. Voilà. Et donc, effectivement, face à ça, il y a deux positions. C'est de dire, on essaie de se défendre, de se protéger, ou bien, pour être compétitif, vous savez très bien que c'est le compétitif, il est très simple, il faut ajuster notre retard du travail, baisser les droits sociaux pour être compétitif dans l'arène mondiale. Voilà. Et évidemment, la position d'une partie du patronat, d'une grande partie, du MEDEF notamment, parce que peut-être il faudrait faire un peu de sociologie. Quand on parle des artisans, ce n'est pas tout à fait pareil. Pour les avoir rencontrés, bon, mais je parle du MEDEF, la position du MEDEF, c'est pour être compétitif, M. Harandel, il faut effectivement faire ses ajustements. Voilà. Et donc, aujourd'hui, toutes les offensives qui sont lancées, elles visent à ça. Idéologiquement, elles visent à ça. Alors, vous me direz, ils veulent quoi ? Alors, d'abord, ce qu'ils vous disent, ce qui est un peu extraordinaire, je dois dire avant un mot, avant de vous dire ce qu'ils veulent, c'est qu'ils vous disent tous, il faut être compétitif, puis c'est un frein à l'emploi. Pierre-Yves parlait de Pierre Gattas tout à l'heure. Ben, Yvon, son père, disait exactement la même chose. Qui avait rencontré François Mitterrand, d'ailleurs, qui paraît-il était tombé en pamoison devant Gattas, boum, au moment de son tournant libéral, 83-84, et la grande thèse de Gattas, c'était, laissez-moi licencier à toute vitesse, je vais embaucher à toute vitesse, et vous verrez, je vais régler le problème du chômage. Bon, on n'a strictement rien vu. Tout le monde sait très bien qu'on n'a rien vu. Mais c'était sa thèse, et c'est toujours la thèse. Le code du travail est un frein à l'emploi, il faut donc... Alors, il y a deux mots qui sont employés, je vous signale, qui sont très différents. Le simplifier, l'alléger, je vais en dire un mot, ou, excusez-moi, le dérèglementer, ou abaisser, abaisser les droits. Simplifier, moi, je dirais que, bon, si on simplifiait à droit constant, ça ne me pose pas un gros problème. Je veux bien croire qu'on puisse simplifier, encore que, si on simplifie trop, qu'on fait comme le dénay des bannes à terre, qu'on redit tout à 50 articles, du genre, toute peine mérite salaire. Voilà, on trouvait ça dans la charte des droits sociaux européens, entre parenthèses. Quand on a travaillé, on a droit de retraite, en 2005, il y avait un truc qui était annexé, je m'en souviens, il y avait écrit un article là-dessus, et c'était, on a droit de retraite, et puis, bon, quand on travaille, il pourrait peut-être qu'on touche un salaire. C'est à peu près ça, dans ce qui était annexé au traité de 2005. Si l'allègement, c'est ça, franchement, la simplification, ça ne sert strictement à rien. Mais en fait, je dirais que l'attaque porte moins là-dessus, ça c'est pour le public, le soir à la télé. Mais l'attaque, elle porte sur autre chose, je vais essayer d'être clair là-dessus, elle porte sur la fin de la hiérarchie des normes. Ça, ça me paraît, alors c'est un peu compliqué à comprendre, je vais être simple, je crois que tout le monde va comprendre, dans le droit du travail à la française, il y a une hiérarchie des normes, c'est-à-dire qui définit dans le fond, allez, on va dire une sorte de progressisme. C'est-à-dire, dans le fond, vous avez la loi, vous avez la convention collective de branches, vous avez la convention collective de métiers, vous avez l'accord collectif d'entreprise. Et on ne peut pas déroger à cette hiérarchie des normes, sauf quand c'est plus favorable aux salariés. Voilà. les juristes, la dérogation une mélius, la dérogation une péjus, bon, il y en a une qui en est fait par le bas, une qui par le haut. Normalement, si vous voulez, moi je suis patron, je ne peux pas parfaitement donner plus de congés à mes salariés comme je veux, ça me regarde, je ne peux pas retirer un certain nombre de choses qui sont inscrites notamment dans la loi. Voilà. Toute l'offensive aujourd'hui que nous avons est extrêmement claire, elle vise à deux choses. dans le cas le plus radical, renverser la pyramide, la hiérarchie des normes, et mettre en haut l'accord collectif et mettre en bas la loi. Il y en a même qui disent, c'est extraordinaire, on fait quelques principes, 10, 20 principes, voilà, ceux de M. Badinter, tout est renvoyé à l'accord collectif, s'il n'y a pas d'accord collectif, c'est la loi qui s'applique. Voilà. Mais la loi, on stringe. Excusez-moi, on stringe. Donc, voilà, c'est ça, l'oridé. Alors ça, c'est vraiment de la radicalité. Ça m'étonnerait quand même qu'on y passe complètement. La deuxième attaque qui est plus subtile et qui, à mon avis, a connu déjà des succès, c'est l'accord dérogatoire. Alors, il y a cette chose extraordinaire, c'est que la loi peut dire, dans son corps de texte, qu'on peut déroger à elle-même. Oui, la loi peut dire, dans certains cas précis, on peut déroger à ce que j'ai dit. Et vous savez quand ça a commencé? C'est quelque chose qui est totalement méconnu. Ça s'est introduit notamment par les lois au roue. Les lois de 82-83, qui étaient des lois, d'ailleurs, dont certaines sont le droit d'expression entreprise, qui n'étaient pas de mauvaise. Et puis, ils avaient mis déjà un petit peu dedans des dérogations, et tenez-vous bien, sur la durée du travail. Comme par hasard, toujours la durée du travail, parce que, en général, ils veulent déroger sur le salaire, le contrat de travail, et effectivement, la durée du travail. Il n'y a pas 36 000 choses pour flexibiliser quand on veut. Et donc, il avait introduit ça. On se souvient à rencontrer Jean Roux, qui était un grand honnête homme. Jean Roux m'avait dit « Je suis... » Franchement, j'ai fait une connerie noire, et je regrette cette connerie, mais, voilà, j'ai m'ai interviewé Jean Roux pour un film. Jean Roux, je m'en souviens, garçon charmant, il m'a dit « Je fais une bêtise. » Ben oui, maintenant, elle est faite. Il faut dire qu'à l'époque, 82-93, il n'y a pas eu des sommes d'accords dérogatoires qu'ont été faites dans ce domaine-là. Bon, disons que, voilà. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est déroger. Et déroger pourquoi ? Ben, soi-disant, pour maintenir l'emploi, par exemple. Je prends cet exemple, il est très intéressant, le maintien de l'emploi. Parce que, alors effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité. Attention, je ne voudrais pas non plus apparaître, bonkériser. On peut avoir dans une entreprise des problèmes de maintien de l'emploi et donc, il nécessite, qu'on revoit, je ne suis pas contre. Mais le plus drôle dans cette affaire, le plus drôle dans cette affaire, si j'ose dire, c'est qu'en fait, on a déjà une partie des outils pour le faire. Je vais prendre, c'est assez amusant parce qu'en 2013, il y a eu un accord national interprofessionnel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que la campagne de 2012, il y avait un grand débat à la télévision entre Sarkozy et Hollande. Vous vous souvenez, c'était, Sarkozy voulait absolument mettre en place des accords à l'Allemande. Donnant, donnant, on baisse les salaires, on fait travailler plus longtemps les gens, mais en même temps, on garde l'emploi. Vous vous souvenez de ce débat et Hollande répondait, dressé sur ses ergots de gauche, jamais, ça n'existera, etc. Boum, 2013, les partenaires sociaux discutent, accouchent d'un accord national interprofessionnel, les décrets sont de 2013, et qu'est-ce qu'on dit dans cet accord ? Sans rentrer dans les détails, on dit qu'on a le droit. Alors, bien sûr, il y a un texte de nouveau, il y a un texte de plusieurs pages, une dizaine de pages, bien sûr, qui est intégrée dans le code du travail, ben oui, on négocie, et puis les partenaires se touchent, les syndicats se laissent pas faire, et on a le droit pendant, je crois que c'est 4 ans, mais bon, peu importe, de, par exemple, de baisser les salaires, on a le droit de jouer sur le contrat de travail, les salaires, la durée du travail, avec, évidemment, quand même un petit peu contrôle de détails, c'est là que les patrons ont commencé à hurler, parce qu'il va falloir un petit peu de régulation, on va pas laisser faire n'importe quoi, et avec une clause de retour, c'est-à-dire quand c'est fini, au bout de 4 ans, ou 3 ans, je me souviens plus, on fait retour, et puis si l'entreprise depuis a fait des bénéfices, on redistribue une partie, tout ça dans l'accord, c'est un accord qui est très très long, très passionnant, et donc il y a cet accord, et bien que croyez-vous qu'il arriva ? Vous vous dites, avec ce qu'on vit aujourd'hui, il y a des centaines d'accords comme ça qui ont été signés, vous savez combien il y a d'accords qui ont été signés ? Entre août 2013 et aujourd'hui, plus de 2 ans, il y en a à peine 10, autrement dit, ils avaient cet outil, et ils ne s'en sont pas servis, pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert qu'il y a un gros problème dans notre code du travail, c'est que la loi vous garantit, quand vous entrez dans l'entreprise et vous avez signé un contrat de travail, la loi vous garantit pratiquement en tant que citoyen le fait qu'on ne peut pas vous le changer d'une certaine manière, on ne peut pas vous mettre moins que ce que vous avez signé à l'arrivée, et tout le problème du débat qu'on a aujourd'hui qui n'est pas tranché juridiquement, c'est comment on va faire pour virer les salariés qui refuseront l'accord dérogatoire par le bas. Vous voyez, c'est ça. Et là, dans cet accord, il y avait marqué que si le type refusait, par exemple, il était licencié, mais licencié économique. Ce qui lui dit qu'il était favorable aux salariés, bien entendu, les gardes fouqués étaient mis. Eh bien, ça n'a pas plu du tout, et ces messieurs, bien sûr, ne signent pas ces accords ou très peu, alors qu'ils ont un outil. Bon, je n'entre pas dans les détails. C'est très intéressant, cette histoire-là. Parce que, si vous voulez, c'est presque un problème de philosophie politique. Parce que, dans le cadre de notre droit du travail, ce sont des... la loi, qui est transcendante, qui va garantir une certaine liberté d'individu dans l'entreprise, qui va faire pénétrer dans l'entreprise, si vous voulez, des principes qui sont dans la société. Supio, excusez-moi encore de citer Supio, mais c'est le meilleur sur ces trucs-là, Supio dit, c'est ce qu'il appelle le principe d'hétonomie par rapport au principe d'autonomie. C'est-à-dire, dans le fond, le droit pénètre dans l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise qui fait son droit. Le droit pénètre dans l'entreprise avec une forme de... Je n'aime pas le mot citoyen, parce que l'entreprise, c'est un mot... mais on va dire une certaine forme de citoyenneté égalitaire. Qu'est-ce que je veux dire ? Or, évidemment, pour ceux qui veulent faire cette réforme, qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Ils veulent le contraire. Ils veulent que ça soit l'accord collectif qui s'applique aux salariés contre la loi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est deux philosophies complètement différentes. Alors, vous me direz, après tout, l'accord collectif, c'est normal, les gens sont dans l'entreprise, ils sont au courant, ils sont adaptables dans telle région, c'est normal. Sauf que ça veut dire, et ça m'amène à mon troisième point, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qui se passerait si nous allions vers ce système ? Alors, avant de vous dire ça, quand même, vous dire quand même que j'allais oublier, ça, il faut le dire quand même, peu d'accords signés, et puis, vous n'avez aucune étude digne de ce nom économique. La dernière qui est sortie en avril 2015, au CDE, le dit clairement, vous n'avez aucune étude économique digne de ce nom qui dit qu'on trouve un lien de causalité significatif entre des abaissements de droits sociaux, une protection de l'emploi qui baisserait, les économistes parlent de protection de l'emploi, pas de protection du travail, protection de l'emploi et la création d'emploi. Vous n'avez pas de corrélation ? Il y en a peut-être, puisque je sais bien que là, on aurait dans la salle Pierre Cahuc, Pierre Cahuc, c'est un type formidable, parce que Pierre Cahuc, il a la capacité de vous déterminer que si on baisse le SMIC pour les jeunes de 7%, je dis n'importe quoi, on va créer 9 232 emplois. Il écrit des articles tout le temps pour vous dire dans les journaux économiques ou alors 10 750, puis il y a un autre qui lui répond, parce qu'ils sont formidables économistes. Ils vous font des projections, ils vous disent, moi ça me rappelle aussi le rapport Chechny, quand on a fait le grand marché intérieur au début des années 90, M. Chechny, totalement oublié aujourd'hui, avait fait un rapport qui disait, alors on y recevait les syndicalistes et ils disaient, on va créer tant et donner un nombre d'emplois à l'unité près. Vous liquidez toutes les normes et là vous allez avoir tant d'emplois. Bon, c'est d'une bouffonnerie intégrale, mais on n'a pas aujourd'hui dans les bonnes études de choses significatives. Il n'y a pas de lien de co-signité. Alors, bien entendu, en plus, on n'en aura jamais vraiment complètement, on ne sait pas ce qui se passe pour les agents économiques lorsqu'on change un droit. C'est vrai que c'est compliqué. En plus, il y a des effets d'Aubaine dont le type qui par exemple embaucherait parce qu'on aurait abaissé le droit du travail, peut-être de toute façon on l'aura embauché. Quand vous demandez aux gens de l'INSEE, j'ai passé de longues années de ma vie à les rencontrer deux fois par an pour mon organisation pour voir comment ils pouvaient changer les statistiques et ils vous répondaient que, légitimement d'ailleurs, parce que c'est des gens plutôt honnêtes, que de toute façon c'est très difficile de savoir dans les fameuses réponses. Vous savez, il y a tout un système de réponses d'entreprise. C'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Non pas qu'elle mente, mais parce que, voilà, vous faites une baisse de charge sociale, le type l'embauche, on dit ça y est, c'est formidable, la baisse de charge sociale. En fait, il y a eu une commande qui est arrivée, on ne sait pas bien, on n'arrive pas à déterminer. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dire, contrairement à ce que dit une grande partie du patronat, qu'il y a un lien entre les deux. Ça ne les empêche pas de dire, il faut abaisser. Voilà, je termine cette parenthèse, j'allais oublier, c'est très important. Alors, que se passerait-il si on mettait en place une partie de ces idées qu'il met en avant ? D'abord, Pierre-Yves parlait de la crise du droit, ça c'est cher à mon cœur. J'avais écrit dans Gouvernance, le livre qu'on a écrit avec ma femme de ma vie, j'avais écrit un truc qui s'appelait Le droit de la gouvernance. J'ai fait un chapitre sur le droit de la gouvernance. Il faudrait reprendre faire un vrai livre. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un droit qui a complètement changé. Vous savez, les gens, ils vous disent toujours, la loi, c'est fini, etc. Et, en fait, c'est mon premier point. C'est-à-dire qu'on est en voie de reféodalisation. C'est-à-dire que la loi, alors, Jacobi, l'horreur édination, impersonnel, général, national, horreur absolue, le fantôme de Revespierre se présente, la loi est complètement battue. En bref, je parle d'une série de droits, c'est plus de la loi, de droits qui pullulent. Tu parlais de la Commune Law, on pourrait parler de la Sof Law. Vous savez, le droit mou, j'adore, non contraignant, à l'anglo-saxonne, qui se répand partout, il y en a partout. Aujourd'hui, on contrôle par athé des multinationales avec des chartes éthiques transnationales. Aujourd'hui, etc. Vous avez toute une série de choses comme ça. Ce qui fait que la loi, le rôle de la loi républicaine, pour le coup, on peut l'employer, est complètement battu en bref. Si on faisait ce que le patronat veut, qu'on renverseait la hiérarchie des normes, qu'on mette l'accord collectif en haut, on aurait quoi ? On aurait chaque entreprise qui ferait son droit. J'exagère un peu, mais... Alors, vous allez me dire, mais si elles font un bon droit, alors, c'est important, je me fais... Je m'attaque moi-même, mais... Parce que c'est généralement ce qu'on dit, M. Rondel, les entreprises connaissent là, l'UE, elles sont, elles s'adaptent, etc. Le problème, c'est que, franchement, on aurait des bons et des mauvais droits. Excusez-moi, parce que, si vous avez un patron intelligent, syndicat intelligent, peut-être qu'on va peut-être pouvoir trouver quelque chose qui s'ajuste, mais si vous n'avez pas le rapport de force, etc., là, ça va être très chaud. Vous allez avoir des monades, un peu à la limite, c'est l'entreprise monade, autonome, qui va créer son droit, et voilà, c'est des seigneuries indépendantes qui vont créer leur droit, et dans le fond, ça me pose quand même un problème, moi, si vous voulez, c'est que, quand on va se balader en France comme être salarié, comme un chône d'entreprise, il y aura des droits totalement différenciés, alors qu'aujourd'hui, quand même, on a des droits différenciés, c'est vrai, mais on a quand même une grande partie qui est d'ordre national, ou européen, hélas, mais ça, c'est un autre problème, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça, depuis qu'elle m'est arrivée, j'en suis pas revenu et à chaque fois quand je l'évoque, je suis un peu éterné, même presque mort de rire. Je m'en souviens qu'il y a 12, 13 ans, j'animais un débat à Grenoble, je crois, entre des syndicalistes et des patrons, un peu sur cette question-là. Et puis, il y avait un fier à bras qui était à côté de moi, à la Tribune, un niçois, je n'ai rien contre les niçois, qui était, je crois, un patron d'une boîte de réparation automobile. Et le type qui avait d'ailleurs sa groupie qui était un syndicaliste de la même organisation que moi, j'étais malade, qu'il regardait avec les yeux de chimène. Et le type expliquait qu'il avait fait un bon accord, c'est-à-dire un accord par le bas, et qu'il avait embauché 20 ou 30 personnes, 10 personnes. Et à un moment donné, je lui dis, ça va très bien, il faut dire un peu ironiquement, méchamment, je lui dis ça très bien, vous avez créé 20 emplois, mais et vos concurrents dans la région ? Et le type me regarde, mais il est con, il y a les autres qui sont des mêmes entreprises que vous. Ah, mais ils sont tous morts, je les ai tués. Et combien ça fait d'emplois perdus ? Ah, il dit, oui, je ne sais pas. Le type paniqué me dit, je ne sais pas. Il dit que vous avez peut-être créé 15, et vous avez supprimé 300. Dumping social. Parce que le dumping, nous, on pense toujours pays émergents qui arrivent avec des enfants qui ont travaillé. Mais dumping, en France, en France, entre entreprises qui auront le bon accord dérogatoire par le bas et le mauvais accord. oui, alors, je m'en souviens très bien que je suis descendu de la tribune et il y a un jeune patron qui s'est précipité vers moi et qui m'a dit, je n'avais jamais entendu ça, je ne pourrais pas dîner ensemble et on a dîné avec une dizaine de types. Et effectivement, les entreprises elles-mêmes ne comprennent pas que c'est parfaitement, dans un certain nombre de cas, suicidaire. Quand c'est un accord, quand c'est une convention de branche, on égalise les conditions de la concurrence. Excusez-moi, on va dire, dans la branche automobile, là, de la réparation automobile, mais depuis ce qui était le cas, on va dire, il y aura un minimum pour tout le monde. Après, si vous voulez faire des accords collectifs, d'accord. Là, il n'y en aura plus du tout. Donc, on va rentrer dans une autre société. Une autre société. Et ça, ça me paraît extrêmement grave. Si j'ajoute que nous avons la même pression qui se fait du côté international, du côté international, je veux dire, on évoquait tout à l'heure le droit européen, le droit européen, c'est à peu près la même chose. Il faut lire, il faut regarder et lire de très près les arrêts de la Cour de justice européenne sur cette question-là. La Cour de justice ne cesse de répéter qu'avant la régulation sociale, il y a la liberté d'installation et d'établissement. Et de circulation. Il y a des accords, bon, je pourrais en parler toute la soirée, la Viking, Ruffert, il y a eu tout un tas de procès qui ont été faits parce que la commission de la Cour de justice a toujours répondu que si vous êtes un travailleur laiton qui allait travailler en Suède et que la Suède veut vous imposer la convention collective qui est d'ailleurs, elle répondait que non. Parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on est contre la libre circulation des laitons. J'exagère un peu, mais je résume. Et c'est ça. Je me souviens très bien de plusieurs accords comme ça, plusieurs arrêts qui ont 7-8 ans qui sont d'ailleurs qui avaient provoqué un grand émoi dans le landerneau syndical et politique mais qui sentent que ça ait changé. Grand-chose est arrivé. La Cour de justice, elle est la gardienne de cet ordre-là. Il ne faut pas rêver. C'est très important. Et là, évidemment, pour les faire changer, ça va être un peu compliqué. Et regardez le travail détaché. Le travail détaché, alors, regardez le travail détaché. Le travail détaché, c'est extrêmement simple. On a le droit, dans le cadre de la concurrence entre les pays, de faire venir des gens qui paient leur charge sociale dans un pays où ils n'en ont pas. Donc, protection sociale ici, perte de revenus et de gains. On fait une boîte à lettres. On se met dans un pays ex-Pays de l'Est où généralement, c'est très libéral. On envoie les gens ici. Les gens ici sont payés par été au SMIC. Nous savons qu'il y a des scandales tous les jours. Nous savons tous qu'en fait, en réalité, ils ne sont pas payés au SMIC. La convention collective, quand elle est supérieure, alors encore moins. Et effectivement, vous avez une espèce de concurrence déloyale au cœur de ce que certains économistes appellent, je trouve, une très belle formule, les délocalisations sur place. Il y a les délocalisations que nous connaissons tous et puis, il y a les délocalisations sur place. Voilà. Bon. Et en plus, maintenant, le patronat qui veut en rajouter une couche. Troisième point, il ne faut pas oublier, alors là, ça va peut-être faire sourire, mais je tiens que le droit, il a une fonction normative qui vise quand même à instaurer des rythmes collectifs. Alors, je sais très bien que c'est déjà en partie mort, j'entends bien, mais, en tout cas, bien atteint, mais le but de la manœuvre, ce n'est pas de faire exploser le temps. Vous savez très bien comme moi qu'aujourd'hui, les temps ne sont plus collectifs, sont individualisés. Vous savez très bien qu'avec les meilleures volontés du monde, on essaye quelquefois de recoller ces temps, mais on n'y arrive pas. Je suppose, il est au courant, mais ça a existé en Italie depuis maintenant des années. On essaie de faire dans certaines communes, il y a un bureau des temps dans certaines communes, dans les grandes villes. Mais le bureau des temps, excusez-moi, il y a un bureau des temps, ça consiste en quoi ? C'est assez pervers par moments. Ça consiste à se dire, comme les salariés ont un temps qui a explosé, bon, peut-être qu'il faudrait ouvrir certains services publics très tard. Donc voilà. Si vous faites ça, vous allez peut-être les resynchroniser, mais autour d'un temps et mietter. Ça me paraît très très important cette question. C'est une question évidemment qui peut paraître souvent, on me dit, tu veux revenir dans les années 50, où le type sortait à telle heure, les écoles fermaient à telle heure. Non, les vacances, non, je ne dis pas ça. Je dis simplement, c'est qu'avec ce système-là, nous n'aurions plus de temps accordé, de temps socio-collectif accordé. Il en faut un minimum. Travail du dimanche. Bon, formidable. Travail du dimanche. Bon, moi, je ne suis pas du tout un fermant partisan du travail du dimanche, pas pour des raisons stricto sensu religieuses. Il y a des gens que c'est pour ça. Mais franchement, en plus, économiquement, alors excusez-moi, mais là, c'est pipo intégral. Ce qui aura été acheté le dimanche, ne sera pas, c'était le jeudi. Excusez-moi, alors là, toutes les études économiques montrent que c'est un pipo intégral de dire qu'on va créer de l'emploi. Alors peut-être quelques Chinois au Champs-Elysées, peut-être, je n'en suis pas sûr, au Qatar, je ne sais pas, au Goget, mais franchement, pour le reste, pour le reste, il n'y a pas d'études. Il y a même des études, depuis que Renzi est au pouvoir, il y a eu une étude italienne où ils ont aussi élargi qu'à montrer qu'ils avaient perdu des emplois. Parce que bien entendu, le travail du dimanche supprime nos emplois dans les PME. Ah oui, parce que c'est les grandes enseignes les dimanches. Et donc, il y a une étude qui est sortie en Italie que j'ai lue il y a 5-6 mois, bon, je ne me souviens plus des détails, qui disait qu'en fait, on avait fait reculer de l'emploi. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Donc voilà. Et puis je termine sur ce point et ce qui se passerait. collectif, syndical, bon, voilà, j'avais fait une conférence sur syndicalisme. Aujourd'hui, c'est quand même, je l'ai vécu, c'est extrêmement compliqué dans l'entreprise, j'allais dire, libérale ou néolibérale, c'est compliqué de réunir tout le monde sur le travail à la même heure. Parce qu'il y a plein de contrats différents, il y a plein d'heures de travail différentes. C'est devenu extrêmement compliqué. Les gens qui croient que ça se passe comme dans les années 50 avec la sirène chez Renault et l'île Seguin et tous les mecs se réunissent en bleu autour du délégué, ça c'est vraiment fini. En général, vous avez le type qui est dans la sous-traitance, vous avez le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle, il y a le noyau dur, dans le noyau dur, vous avez des contrats de travail différents, il y a tout ce que vous voulez et vraiment, la vie collective militante, si j'ose dire, elle en prend un sacré coup. Je vois que je m'avance, je vais essayer d'avancer un peu. Voilà, moi, en gros, si vous voulez, alors, ce que je n'ai pas traité ce soir, mais ça peut être une autre conférence, c'est effectivement, je vais le dire en passant, c'est le fait que, je ne voudrais pas croire avec ce que je viens de dire, que, bien entendu, il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas, parfois, refonder le droit du travail. Il est clair qu'il y a des choses qui se passent qui font que nous serons obligés un jour ou l'autre de reposer un certain nombre de questions. Là, il faut une heure pour faire ça, mais il y a la fameuse ubérisation de l'économie, dont M. Macron nous parle tous les jours. Voilà, si Macron nous parle tous les jours de l'ubérisation, il faut ubériser le droit du travail. Je vais dire deux ou trois mots là-dessus. rapidement. Je crois que ça pose un vrai problème parce que les gens qui lancent Uber sont des gens, la fameuse économie collaborative, le partage, la gratuité, c'est un vaste gag. C'est un vaste gag, excusez-moi. Qu'est-ce que font les gens qui lancent ces boîtes-là ? C'est capter une nouvelle rente capitaliste potentielle, excusez-moi. Avec la géolocalisation, avec les applications, ils captent... Elle est là. leurs salariés sont... Alors là, il n'y a pas de contrat de travail, évidemment. Ils sont payés à la prestation, mais alors, comme ils volent. Voilà. C'est en général le petit boulot qui s'additionne à d'autres qui ont fait... Il y a plusieurs travails, mais Macron, il disait dans une récente interview, c'est formidable, on passe d'un travail à un autre et on fait plusieurs travails en même temps. Bon, très bien. Le petit Mozart de la finance, comme on dit, il faut faire plusieurs travaux, c'est bien. Et donc, voilà. Et donc, en fait, ces gens-là se lancent sur un marché où il y a une dérégulation totale. Et le problème qui va se poser à nous, mais comme beaucoup d'autres domaines, c'est de savoir ce qu'on va faire. Alors évidemment, la réponse, c'est qu'on va encadrer ce qui se passe. Le problème étant que quand vous encadrez ce qui se passe, vous acceptez ce qui se passe et vous essayez de le freiner. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne refondez rien du tout, vous essayez un petit peu, de faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal. Donc, le fameux monsieur Thévenoux qui a oublié de payer ses impôts, là, il avait quand même dans la loi Thévenoux, il avait parlé de... il avait trouvé une espèce de système qui n'était ni Uber ni Vitaxi qui était au milieu. Bon, on n'applique même pas. On n'applique même pas. Bon, donc déjà, c'est un peu extraordinaire, mais on n'applique même pas ce petit morceau de la loi qu'il avait porté sur les fonds bâtissements. Donc, c'est vrai qu'un jour, il faudra qu'on se repose ces questions ici. Il y a des thèses qui circulent depuis longtemps. Il y a tout le débat de l'auteur supio, les droits de durage sociaux, la fameuse sécurité, le modèle danois, les transitions professionnelles. C'est une belle conférence en soi. Savoir ce qu'on pourrait faire, ce qui est dangereux là-dedans, ce qui pourrait être acceptable, en n'oubliant jamais que pour faire des choses, il faut avoir, bon, un certain rapport de force. Si on n'a pas le rapport de force, je crois que ce n'est pas la peine d'y aller. Et ça veut dire qu'en fait, on rentre sous les fauches codines de l'adversaire. Alors, voilà. Alors, ma conclusion, parce que comme ça, on pourra discuter un peu, ma conclusion va être très politique. Parce que vous avez bien remarqué que tout ça, derrière tout ça, il y a bien sûr du politique concentrée. Le droit du travail, c'est du politique concentrée. Je regrette, et on voit son histoire. C'est du politique concentrée. Quand je vous disais tout à l'heure que le droit du travail, ce à quoi on investait la loi, le doyen Georges Sel disait avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui était spécialiste du droit du travail, que le droit du travail, c'était un droit ouvrier. C'est extraordinaire. Il disait que, en effet, c'était autour de la classe ouvrière, qui a changé depuis, on est bien d'accord, que c'était créé le droit du travail. Alors donc, voilà. C'est important. C'est un droit étatique qui était en fonction, d'abord, de la création de cette révolution industrielle et du surgissement d'un salariat massif. Entre parenthèses, c'est important parce qu'on est tous des salariés. Entre parenthèses, le salariat, c'est entre 80 et 90 % de la population. Donc, c'est pas un petit sujet, le droit du travail. C'est un sujet absolument élémentaire. Alors, plusieurs choses. Vous aurez compris que nous ne pouvons pas parler de cette question sans nous reposer la question de la globalisation. parce que la clé d'entrée, le point d'entrée pour toutes les offensives contre le droit du travail, c'est de dire qu'il faut s'adapter à la globalisation. Je ne vais pas aller plus loin, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, évidemment, que se repose la question du protectionnisme, des protections. Moi, j'aime bien le terme qui est plus soft mais qui plaît à tout le monde, des cluses sociales. Vous avez bien compris qu'on ne pourra pas ne pas faire un jour que, bien entendu, on sort du libre-échange intégral, je n'insiste pas, ça me paraît complètement évident. La deuxième chose, c'est la question de l'entreprise en elle-même. Vous ne pourrez pas défendre le droit du travail si vous ne rétablissez pas un équilibre, un rapport de force dans le cadre de l'entreprise telle qu'elle existe. Et notamment sa gestion managériale actuelle. Je suis un grand fervent partisan de ça. La corporate governance, comme on dit, contraduit par, d'ailleurs, démocratie actionnariale, qui me laisse quand même dans un état d'abîme de perplexité, la démocratie actionnariale, c'est vrai. Vous avez des gens qui vous écrivent de grands papiers, la démocratie actionnariale. Il est évident que nous avons aujourd'hui un travail immense à faire. Sur ce domaine, il faut incontestablement qu'il y ait un retour dans l'équilibre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer de cette façon-là dans l'entreprise. Alors, vous aurez remarqué, comme moi, c'est lourdement ironique que les partis politiques s'y intéressent beaucoup. On a remarqué que ça s'intéresse beaucoup à ce sujet de l'entreprise. Mais je crois que si on ne rétablit pas un équilibre dans l'entreprise, je crois qu'on ne sauvera rien du tout. Parce que l'entreprise est ce lieu de l'ajustement. Et vous savez très bien comme moi que c'est là où il y a le temps court contre le temps long de la politique d'entreprise. C'est là où il y a tout ce qui se passe et bien entendu, il faut... Alors, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je suis un fervent partisan qu'on retrouve un petit peu ce qui a échoué. Pierry, il ne va pas être content, mais je veux dire ce que le gaullisme n'a pas poussé jusqu'au bout. Il faut bien le dire. Malheureusement, parce qu'au sein du plan gaulliste, il y avait des gens qui freinaient. On le sait. C'est-à-dire quand même une vraie réforme de la participation. Et là, je ne parle pas de participation financière qui existe, elle, mais une participation prise de décision. Je pense que... Alors, ça me paraît aujourd'hui, excusez-moi, je flotte dans l'utopie parce que finalement, aujourd'hui, tout ça paraît aberrant, mais je crois que c'est essentiel. Alors, on peut appeler ça tous les noms que vous voulez, je dis participation, on pourrait trouver d'autres noms, peu importe, mais je pense qu'il faudra qu'on retrouve ce chemin-là le plus possible. Ce qui va nécessiter un troisième point, je vais terminer là-dessus, qui... Enfin, les deux vont être mêlés, c'est que je pense que... Je suis assez Gramscian là-dessus. Alors, Gramsci, dans ses cahiers de carnet de prison, je relisais ça récemment, vous savez, il y a tout un tas de mots sur les intellectuels organiques, l'hégémonie culturelle, etc. En fait, il y a un nous, il y a autre chose. J'en avais parlé dans mon livre Classe moyenne, j'en avais parlé en mois de juin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez un système politique qui puisse intervenir, il faut qu'il s'organise... Alors, Gramsci appelle ça un bloc historique, un bloc social historique, ou un nouveau bloc social historique. Il faut qu'il y ait... Alors, une couche sociale, un groupe directeur, enfin, etc., qui donne le larme et qui agrège autour de lui d'autres groupes qui vont porter un projet de changement, un projet utopique, d'utopique Ukraine, j'aime bien le terme, de changement. Pour les classes moyennes, je l'avais dit, je peux le redire en deux mots, c'est très simple, ça s'est passé sous la Troisième République. Je ne suis pas un fanatique de la Troisième République, comme on entend bien, mais historiquement, c'est vrai. C'était un groupe autour de... notamment des grands républicains de l'époque, avec une partie des anciennes classes moyennes, les nouvelles classes moyennes salariées qui montaient, les ingénieurs, par exemple, et une partie, on va dire, de la classe ouvrière, autour d'un modèle républicain. Méritocratie, école, lutte des petits contre les gros, bien entendu, régulation, droit du travail, alors bon, on pourrait évoquer la grande figure des longs bourgeois, son solidarisme, etc. Moi, j'appelle ça, ça choque toujours, le bloc Jacobino-Solidariste, voilà, c'est bien, c'est affreux en français, mais bon, c'est-à-dire cette idée que, voilà, on essaye de créer une espèce d'ambiance idéologique qui va permettre de créer une sorte de de rapport de force politique qui va permettre d'enraciner quelque chose, et notamment, bien entendu, sur le droit du travail, puisque c'est à cette époque-là qu'on commence à mettre en place le droit du travail, ça a commencé avant, bien sûr, et la protection sociale. Et on a reconnu ça, notamment, pendant, bien sûr, la quatrième, au moment des Trente Glorieuses, bien entendu, si on se... voilà, les Trente Glorieuses. Je crois que c'est très important. Alors, bien sûr, ça peut paraître ce soir un peu, bon, décalé, un peu très loin, mais je pense que... Alors, vous me direz qui pourrait faire ça ? Moi-même, qui ai assez milité à plus d'une reprise, qui pourrait faire cette alliance ? Tout le monde se souvient, en tout cas, moi, pour participer au début de l'échec du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Je pense que le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement avait cette idée. Quand il lance au début le mouvement, je pense qu'il avait cette idée d'alliance. Voilà. Il y avait des groupes d'entreprises, il y avait, etc. Bon, cette idée d'alliance, qui peut porter ce projet ? Bon, on peut donner des noms, mais peu importe. Mais ce que je crois, c'est que si on ne porte pas ce projet, on n'arrivera strictement à rien. Et ça m'amène à une conclusion qui peut paraître un peu provoquante, c'est que je ne crois pas du tout, et ceux qui pensent ça aujourd'hui se trompent beaucoup, je ne crois pas du tout qu'on puisse sauver notre modèle aujourd'hui en le réformant, en le refondant, on est d'accord, par des raccourcis, ce que j'appelle le national-libéralisme, le libéralisme national, il y a des gens qui s'agitent autour de ça, qui ont un mélange de sociétale, un mélange de, comment dirais-je, de libéralisme de l'autre côté. Je n'y crois pas, ça n'existe pas. quand on est dans une logique libérale, cette logique de la marchandise, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites. Par essence, comme dirait Derrida et Deleuze dans un livre, je crois que c'était l'Anti-Oedipe, comme ils disaient très très bien, j'adorais, le capital, il ignore le territoire, et il s'envoie en l'air perpétuellement. J'aime bien ça, c'est vrai, il s'envoie en l'air. Donc, penser qu'on va d'un côté dire oui, on va mettre un peu les amaps d'un côté, puis de l'autre côté, on fera quand même du libéralisme économique, puis de l'autre côté, oui, en même temps, on ne sera pas contre le voiture des frontières, non, ce n'est pas possible, c'est un tout. D'ailleurs, l'Europe le sait, puisque l'Europe, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut la libre circulation des services, des marchandises, des biens des personnes, elle veut tout et des capitaux Bastriche, 92. Donc, c'est un tout et c'est une refondation qu'il faut faire. Si nous n'avons pas cette refondation, si nous faisons des erreurs de stratégie politique, je pense que nous aurons des petits replâtrages, mais on ne réussira rien. Je crois que c'est très important, ça paraît, bon, un peu loin du travail, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. On y est dedans. Parce que ceux qui ont permis qu'on édifie, ce que disait tout à fait bien Pierre-Yves tout à l'heure, une certaine philosophie politique de la vie en commun, parce que derrière, il y a le bien commun, bien entendu. On est tout à fait d'accord. Ceux qui pensent qu'on peut mettre de côté, il disait tout à l'heure ce monde de la route, 80-90% de la population se trompent. Ça ne marchera pas. Je termine sur cette dernière phrase. D'Israéli, qui était un grand ministre conservateur, il avait l'habitude de dire qu'il y avait deux nations qui se disputaient à l'agglutère. Les deux nations, c'était les possédants et les non-possédants. Et bien entendu, il voulait, comme certains conservateurs, je ne parle pas ceux d'aujourd'hui, mais enfin bon, la grande époque, il y avait des conservateurs qui étaient moins bêtes qu'on le croit, ils voulaient réconcilier les deux nations. Ce qui suppose qu'effectivement, le travail rentre dans les citadelles du capital, excusez-moi, qui les force et qu'à partir de ce moment-là, il soit, sinon dans un rapport égalitaire, il ne faut peut-être pas tout rêver au départ, mais en tout cas, qu'on lui donne un certain nombre de droits et on retrouve mon contrat et mon statut. C'est-à-dire qu'il faut effectivement maintenir, alors rappelons-le, mais il faut qu'on maintienne ce socle, non pas minimal, comme ils disent tous, parce qu'à la télé, vous avez vu arriver, il faut un socle minimal, vous savez, d'ordre public social, puis la loi européenne, comme dit Nathalie Coquissot-Mauris, surtout la loi européenne, 48 heures par semaine. 48 heures par semaine. Mais après, on peut faire un accord collectif qui lui, bon, limite, voilà, et 48 heures, quand ça a été négocié, je peux vous dire qu'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait plus de 48 heures. Voilà. Bon, et puis j'ajoute que quand on fait de l'annualisation, bon, on peut aller très 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 loin. Voilà ce que je voulais vous dire, discuter un peu, qui est un sujet, moi, qui me tient à cœur, qui me paraît fondamental. Il faut qu'on suive ces questions, elles sont compliquées, je reconnais, je reconnais qu'à l'heure là, pour les suivre, et me passionner pour ça, je reconnais que c'est affreusement compliqué, et que ça change tout le temps. Comme disait quelqu'un tout à l'heure à l'entrée, si j'avais dû répondre comme la ministre du Travail, sans laisser d'aider le renouvellement, je serais peut-être gouré moi aussi, alors que je suis juriste, voilà, regardez la loi Macron, des centaines d'articles, complètement, sur tous les sujets, sur tous les sujets, et on découvre tous les jours qu'il y a un article nouveau, voilà, sur tous les sujets. Et puis, pour terminer, sur le petit père Macron, tiens, j'ai une très bonne, dans un article d'aujourd'hui, où il trouve que, vous êtes assis, ça le voit sur les autocars, formidable ça, les autocars, ça c'est formidable, ça c'est un truc, alors ça, ça me laisse dans un état de rêverie absolue, il trouve que c'est aussi bien qu'il avait fait Mendès France dans les années 50, quand il distribuait les gratuitement dans les écoles. C'est authentique, une interview dans le journal de Parisien, je ne résiste pas à ça, pour vous dire que Macron, qui a d'ailleurs dit que sur les attentats, on avait une part de responsabilité, d'ailleurs là aussi, on a fait de se taire, il y a trois jours. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, merci Félix, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.